Bonsoir, bonsoir, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir la famille, bonsoir tout le monde. Voilà, Kislov est de retour. Ça fait deux ou trois mois que je n'ai pas fait de vidéo. Vous m'avez envoyé des messages pour me demander Kislov, qu'est-ce qui se passe, on ne vous voit pas. Je ne vous ai pas répondu par écrit parce que j'attendais un moment pour vous le dire. Non, les gars, Kislov n'a pas peur de quoi que ce soit. Kislov crache sa vérité quand il peut. Voilà, personne ne m'a dit que je n'ai pas fait de vidéo, quoi que ce soit, c'est moi-même qui le décide. Voilà. J'ai fait une vidéo sur Didier Arafat, je l'ai traité de sorcier. Je lui ai dit, petit, toi tu es un gros sorcier, tu détruis la carrière de tes amis. Je lui ai dit, mais la vidéo est en ligne, il y a plus de vues. Donc, c'est pour te dire que ce que j'ai dit, les gens considèrent ce que je dis. Ce petit Didier Arafat, c'est un sorcier. Alors, je n'ai pas voulu faire de vidéo parce que je voulais attendre. Parce que Didier Arafat, c'est quelqu'un qui est bête ou il ne réfléchit pas. J'ai dit, selon ce que j'ai évoqué par rapport à sa sorcellerie, un jour viendra lui-même dans sa propre bouche, il dira la vérité, il dira la vérité, petit à petit. Aujourd'hui, il a dit la vérité sans qu'il ne s'y rende compte, mais ce n'est pas que Kislov le regarde. Donc, cette vérité-là, que lui-même il dit que lui c'est un sorcier, vous allez entendre tout à l'heure cette vérité. Chers frères et sœurs, Didier Arafat, la personne est contre lui. Moi, je ne suis pas contre cet enfant. Il chante, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de lui. Mais quand il y a des choses à dire, il faut lui dire pour qu'il puisse comprendre. La sorcellerie, ce n'est pas une bonne chose. Tu peux faire ta carrière sans briser la carrière des autres. C'est ce que je lui reproche. Sinon, il chante bien, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire, il fait ce gombo, c'est son problème, c'est son âge. Mais tuer la carrière des autres, c'est ce que je n'aime pas. Et la sorcellerie, c'est vaincu dans le nom de Jésus. Alors, comme Kislov, Dieu ne dort pas, lui-même, il vous dit, Didier Arafat, il vous dit que je suis sorcier. Vous ne comprenez pas ce qu'il dit. Et bien, comme Kislov, lui, il est là pour décrypter tout ce que Didier Arafat dit, il va vous montrer par preuve que, voilà, ce que Didier Arafat dit. Donc, vous allez écouter avec moi ce que Didier Arafat dit et je vais vous dire. Enfin, on va analyser tous ce qu'il a dit par rapport à comment ça peut être cette vidéo. Écoutez bien. Chaque jour, ça m'insulte. Chaque jour, ça gâte de mon nom. Chaque jour, ça m'insulte. Chaque jour, ça gâte de mon nom. Mais moi, je ne veux qu'avancer. Je ne veux qu'avancer. Jamais, je vais reculer des enfants. Je suis trop inspiré pour vous. Je m'appelle le gouvernement Sabra, des fois que vous ramenez MTV, maman est trop dépris dans mon bord. Alors, arrêtez de parler. Arrêtez de raconter ce que vous ne savez pas. Je suis réveillé. Je vais vous m'écouter. Si tu sais trop chasse, il faut te mettre aussi en direct. Je m'occupe tous les artistes de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas le camarade. Moi, je parle dans la carrière. Je trouve pas la carrière de certains artistes qui font pitié. Aujourd'hui, ils veulent s'amuser avec mon Maman Sabra. Donc, chers frères et sœurs, vous venez juste d'écouter avec moi ce que Didier Arafat vient de dire. Je bolote la carrière de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Bolo, dans notre langue malinque, je ne sais pas, notre nouchi, là-bas en Côte d'Ivoire, ça veut dire, ça a plusieurs expressions, détruits, anéantis. Bolo, c'est comme ça qu'on peut interpréter. Donc, un artiste qui se met devant vous, qui se rend glorieux de ce qu'il a fait, qui dit que j'ai bolot la carrière de tous les artistes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ils sont malheureux. Donc, c'est Louis Sabra qui est le premier. Frères et sœurs, de vous en moi, même quand tu ne connais pas Dieu, quand tu n'es pas musulman, que tu ne crois même pas en Dieu, tu ne te réjouis pas du malheur de ton prochain. Voilà quelqu'un qui se met devant vous, qui est content de son succès, et qui se manque de succès des autres. Et en vous disant, c'est moi qui détruis, c'est moi qui bolo la carrière des artistes de Côte d'Ivoire. Il a dit, ce n'est pas Kislov qui l'invente. Ça vient de lui-même sa bouche. Chers frères, ce petit-là, c'est un sorcier. Dites-lui la vérité. Son événement qu'il va organiser à Yamsokro, moi, je suis en Europe ici, j'ai regardé sur les trucs-là. Il va aller. Vous allez attendre encore les échos. Vous allez attendre les échos. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de dire sur cet enfant de Yarafat. Il y a beaucoup de choses. Mais quand vous, vous êtes fan de Didi Arafat, qu'on aime une personne, on lui dit la vérité. On lui dit, mon frère, ce que j'aime, je t'aime beaucoup, je te suis, mais ce que tu fais, ce n'est pas bien. Qui a fait vidéo pour dire à Didi Arafat aujourd'hui que mon gars arrête à sorcellerie, arrête de tuer la carrière des gens et tu te réjouis de tuer, de briser de bol en la carrière des gens. Tu t'estimes heureux. Et vous, les fans, vous êtes là, vous allez vous dire que ouais, il a dit ça parce que voilà, il est le premier sur le marché aujourd'hui. Non, on peut être premier sur le marché, rester modeste. Vous savez, la sorcellerie, il a plusieurs degrés. La sorcellerie, quand tu fais la sorcellerie, arriver à un moment donné, la sorcellerie, ça te pousse à dire la vérité. C'est ce qu'il est en train de vous dire un peu, un peu. Et on va y toucher le côté de Didi qui est diabaté. On va écouter, moi je suis ici, j'ai vu sur les journaux, même si c'est une rumeur, mais je vais vous démontrer que cette histoire-là, il y a un guide sur roche. Et je vais vous le montrer dans mes analyses. Comme je disais tantôt, il y a une affaire aujourd'hui qui est en Côte d'Ivoire, qui fait la une, que Didi Arafat l'enceintait la femme de Sidi qui est diabaté, un truc comme ça. Moi je ne suis pas là-bas pour dire c'est vrai ou faux. Mais vous savez, dans la vie, il faut analyser les choses. Même si c'est faux ou c'est vrai, il faut écouter la personne pour décrypter un peu du vrai, du faux et l'attitude de la personne. Moi je ne peux pas dire que Didi Arafat, il n'est pas capable, il est capable de faire tout ce qui s'est passé, il est capable de faire ça. Mais comme je n'ai pas la vérité, je ne peux pas l'investir pour dire que oui, c'est vrai ce que les gens disent. Mais non, je ne lui dis pas que c'est vrai ce que les gens disent, mais je dirais, j'ai un petit faible de croire ce que les gens disent. Parce que selon ce que lui dit dans sa vidéo et que vous allez écouter ensemble avec moi, je vais vous décrypter un peu encore. Écoutez. Je serai là pour faire le truc pour le tout. Après, je vais faire une première partie. Il n'a pas mon avis trop. C'est vrai, je plaisante. Et les fans, arrêtez de regarder les peurs que les gens sentent écrire. Moi, je n'ai jamais enceinté la femme de Sidiki qui t'a battu. C'est quoi ces conneries-là ? Pourquoi chaque fois quand je suis petit, il y a toujours des ennemis pour venir créer quelque chose ? Sidiki, c'est mon ami. Comment je peux enceintir sa femme ? À quel moment je le fais en moi ? À quel moment ? Merde. Pourtant, il y a quatre ans. Et puis, il y a quelque chose de besoin. Ma petite interview, que vous voyez là. Deux jours. Ce n'est pas une interview. C'est ça ? C'est bon, par exemple. Bon, je vais couper. Ce qui m'intéressait, c'était le truc de... Comment il s'appelle, le petit-là. Voilà. Vous savez, il vient de dire à Didier Rafat, que oui, il n'a pas baisé la femme de son ami, Siriki Diabate. OK. C'est à sa conscience. On juge ce qu'il a dit. Mais ce n'est pas une bonne manière de parler quand on a un ami. Aujourd'hui, Didier Rafat, dans ma vidéo, je te regarde droit dans les yeux. Quand on se dit international, quand on se dit quelqu'un qui est un exemple pour les enfants, les jeunes de la Côte d'Ivoire, on ne s'exprime pas comme ça. Parce que si, comment il s'appelle, Siriki Diabate, il était vraiment ton ami, tu allais utiliser une autre manière de parler. On t'accuses de coucher avec la femme de Siriki Diabate. C'était l'occasion de faire une vidéo, calmement, pour dire, Siriki Diabate, c'est un ami. C'est comme un frère même, peut-être. Je ne peux pas coucher avec sa femme. Avec des mots appropriés. Je n'ai pas couché avec sa femme et je ne me vois pas en train de coucher avec sa femme. Tu peux te justifier poliment comme ça. Ça va faire plaisir même à Siriki Diabate selon le vocabulaire que tu utilises. Mais quand tu dis à l'écran, et même tu es passé sur ce sujet-là vite, tu ne t'es pas attardé. Parce que pour toi, ça ne t'intéresse pas. Alors que c'est quelque chose qui fait la une dans les journées de la Côte d'Ivoire. Tu dis, ouais, quand toi tu as un conseil, c'est là qu'on veut te mettre des ennuis, on crée des événements, on crée des choses, des polémiques pour tes nuits. Et que, ouais, on dit, j'ai baisé la femme de Siriki Diabate. Je n'ai même pas besoin de la femme de Siriki Diabate. Des mots violents encore de plus. Avec ça, tu dis, Siriki Diabate, c'est ton ami. S'il écoute ce que tu es en train de dire. Moi, tu es mon ami, tu parles comme ça de ma femme, même si tu n'as pas couché avec ma femme. Il faut utiliser des mots appropriés, des mots polis pour parler de ma femme. Tu n'as pas dit, oui, la femme de Kislov, je ne l'ai pas baisée, je ne l'ai pas bouenzin. Non. Moi, j'attends ça. Il dit, tu me prends pour ton ami, mais il ne faut pas parler comme ça de ma femme. Il faut parler polément de ma femme. Tu peux dire, je n'ai pas couché avec la femme de mon ami. Voilà, c'est comme ça. Mais Didi Arafat, je te laisse ici ton sort. Toi, je ne vais pas finir avec toi. Parce que tu es quelqu'un, tu vas vouer ta vérité, tu vas vouer la sorcellerie que tu emploies. Tu vas vouer toi-même de ta bouche, tu vas vouer. Tu avais des cheveux, aujourd'hui, tu les as coupés. Ça va un peu, un peu. Ça ira. Donc, chers frères et soeurs de Côte d'Ivoire, quand on touche Didi Arafat, c'est comme on a touché la moitié des hommes dans Côte d'Ivoire parce que vous l'aimez. Oui, je vous comprends, vous aimez Didi Arafat, je ne peux pas enlever ça de vous. Mais comprenez, quand quelqu'un aussi fait des efforts pour vous faire comprendre certaines choses, il faut comprendre. Didi Arafat n'est pas celui que vous croyez. Didi Arafat avec, comment il s'appelle, Sirki Diabaté, Sirki Diabaté, est-ce qu'il s'est exprimé ? Pas encore. Il ne sait pas en quoi exprimer. Didi Arafat, il ne sait pas en quoi exprimer ce qu'il a fait là, ce n'est pas exprimer. Parce que quand il y a une affaire sérieuse, on prend la calme, on se met devant son ordinateur et on parle et on se justifie. Ce n'est pas comme ça qu'il doit s'est justifié. Mais selon la façon qu'il s'est justifié par rapport à la femme de Sirki Diabaté, que je ne l'ai pas baisé, je ne l'ai pas fait comme ça, c'est poliment, ce n'est pas respectueux de la part de Sirki Diabaté. Ce n'est pas respectueux. Donc, chers frères seuls, Didi Arafat, ce n'est pas celui que vous croyez. Faites attention avec cet enfant. Tous ceux qui l'approchent, ils prennent la chance de tous ceux qui l'approchent. Ils prennent la chance de tous ceux qui l'approchent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui vient de dire qu'il a détruit la carrière des artistes de Côte d'Ivoire. C'est lui qui vient de le dis, ce n'est pas moi. Alors, en bon entendeur, salut. Mais Didi Arafat, il faut savoir ce que tu fais. Il y a un prix un jour. On appelle ça. On appelle ça. Tu vas payer ça chez Dieu. Tu as empris. Ce que tu fais, tu te réjouis. Aujourd'hui, tu es riche. Tu as l'argent, tu roules dans les grosses voitures. Les gens qui sont pauvres en Côte d'Ivoire, les artistes, les frères artistes, c'est comme ça que tu les remercies. Je suis bon à votre carrière. Je détruis votre carrière. Moi, Didi Arafat, je suis premier. C'est comme ça que tu les remercies. Dieu est grand. Tu vas le payer cher. A bon entendeur, salut. Je suis de retour pour faire les vidéos pour vous animer chaque fois. Allez, salut. C'était Kislau, celui qui crasse ses vérités. Ciao. Big up à tout le monde.